Un des défis avec la main gauche au violoncelle, c'est vraiment d'avoir un pouce qui est détendu. Très souvent, je vais voir cette forme de pouce-là derrière le manche. Et juste la position, comme ça, amène une tension dans le muscle ici et provoque la main qui se referme. Donc, il n'y a plus le bon écart entre les doigts. Donc, il y a plusieurs petits trucs que je peux vous donner pour, d'un, prendre conscience de ce que votre pouce fait derrière, parce que parfois, on n'a juste aucune idée de ce qu'il fait. Et puis, de deux, essayer de corriger le problème si jamais vous sentez qu'il y a beaucoup de tension dans votre pouce. Donc, le premier exercice que je vous propose, c'est celui de la boulette bleue. Donc, c'est tout simplement de la gommette qu'on peut mettre sur les affiches pour coller sur les murs. Donc, vous faites une petite boule que vous allez placer vraiment à l'endroit où on place le pouce habituellement. Donc, vous collez votre boulette derrière. Puis, vous allez vous installer avec le pouce. C'est sûr que ça va être un peu plus gros que d'habitude, mais c'est juste pour l'exercice. Alors, ensuite, vous allez jouer votre gamme, votre étude, votre pièce, peu importe ce que vous travaillez en ce moment. Ça dure au moins quelques secondes, pas juste quelques notes. En fait, disons, je joue un menuet de bac. Vous pouvez le faire en petit gâteau avec l'archet aussi, peu importe. Une fois que vous avez fini de jouer le passage en question, vous retournez de violoncel et vous regardez dans quel état est votre boulette. L'idéal, c'est que votre boulette bleue est restée bien intacte. Donc, votre pouce ne devrait pas avoir écrasé la boulette. Si vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça ici, donc une boulette qui est vraiment écrasée, c'est vraiment le symptôme d'un pouce qui est très tendu, donc qui a appuyé vers le manche et qui a écrasé la boulette. Sous-titrage ST' 501